La plupart des gens aiment bien se faire raconter une petite histoire d'horreur. Allez, viens, on est presque arrivé ! Eh si ! On a qu'à aller à cette maison ! On est allé trop loin, il commence à faire noir ! On n'a qu'à demander aux habitants de cette maison de nous héberger une nuit. Mais t'en as de bonne, toi ! Attends, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un, on dirait. Non, tu déconnes ! Salut les gars ! Qui êtes-vous ? Je suis quelqu'un ! Alors, vous vous êtes perdus ou quoi ? Bon, on fait l'autostop et y'a plus de voiture qui passe, alors on voulait passer la nuit et... Dans cette maison ? Ouais, y'a quelqu'un qui l'habite ? Non, cette maison, elle est... Quoi, c'est une maison comme une autre ? Non, je viens de vous le dire, c'est une maison. Alors c'est mieux de pas y dormir ? À moins que ça vous dérange pas de vous faire réveiller en pleine nuit par des soupirs étranges. Bon, vous savez, on a déjà dormi dans les Formules 1. Mais qui habite cette maison ? Des morts-vivants. Écoutez, morts-vivants, c'est deux mots contraires. Ça existe pas. On peut pas dire morts-vivants en un seul mot, c'est deux contraires. On dit pas deux contraires de suite. Ok, ben moi je rentre à la maison, je vais écouter mon disque. Et c'est quoi le disque ? L'excellent Richard Klederman. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer au sujet des contraires ? Bon, ça va, ça va. Et si vous voulez, je peux vous emmener au village ? Non, on reviendrait sur nos pas, ça serait ridicule. Bon, alors je peux bien vous avancer deux, trois kilomètres dans votre direction. Ah non, ça nous mettrait en plein bois et la nuit tombe. Où je pourrais... Non, on va se débrouiller, merci. Je pourrais vous donner deux billets pour le spectacle de Michel Sardot. Dites donc, vous gagneriez pas le premier prix de la proposition alléchante ? Comme vous voulez, je regagne ma camionnette. C'est ça, merci. C'est inquiétant tout ça. Tu rigoles, il essaie de nous effrayer en nous balançant des vieux clichés de films d'horreur. Tiens, tu veux parier que dans un instant, il passe avec sa camionnette et il va nous crier, vous allez le regretter. Frigérateur ! Tu vois, c'est pas ce qu'il a crié. Ouais, seulement pour me contredire. Allez, viens. On aurait dû partir avec lui. Ah, s'il te plaît. Tu jure. Tiens, regarde le paillasson devant la peau. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est écrit « Bienvenue », c'est pas n'augure, non ? Ouais. Mais tu sais, sur les vitrines du concessionnaire Lada, il est écrit « Aubaine ». Chut ! Bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour, je suis. Allez, allez, allez. Merci. Vous n'êtes pas du coin. Non, on est de simples passants. Ouais, de simples passants. C'est ça. On se demandait si on peut... Ouais, mais de toute façon, on va plutôt aller... Ouais, on va se... Vous êtes peut-être passants, mais vous n'êtes pas simples. On vous dérange pas plus longtemps. Oh, non ! Je suis peut-être un peu fatiguée, c'est pourquoi vous me voyez avec ce teint blanchâtre et... Oh, monsieur, c'est très bien. ... ses yeux rouges et ses lambeaux de chair qui pompent partout, mais... Oh, ça nous arrive tous. En fait, on a rencontré quelqu'un qui croit que vous êtes un être bizarre. Un être bizarre ? Bon, il faut y aller, nous. Mais n'ayez pas peur, je ne suis pas seule. Il y a une autre personne ici qui est Suzanne. Suzanne ? Ah, c'est votre femme. Oui, elle est Suzanne. Bon, ça nous ferait plaisir de la rencontrer, Suzanne. Elle est sous anesthésie. Venez, je vais vous chanter des chansons. Des chansons ? Voici mon orgue. Super, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Excusez-moi. Quoi ? C'est une chanson joyeuse et vous la jouez avec des accueils. D'accord mineur. Ah ? Vous devriez la jouer avec des accords majeurs. Bon, je vais vous en jouer une autre. C'est pas nécessaire. Ah, il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les girondelles. Il y a de la joie. C'est encore une chanson joyeuse avec des accords majeurs et vous faites des accords mineurs. Ah, mais c'est très bon. Oui, mais il ne faut pas foutre d'accords mineurs. Ça doit être majeur, l'accord. Oui, mais si tu n'étais pas mineur, je te foutrais mon doigt majeur, d'accord ? Oui, excusez-le, je... Quelle insolence. Ah, vous voyez ? Les bras m'en tombent. Sous-titrage Société Radio-Canada